Salut ! C'est Badnews de l'Avent et on est le 7 décembre ! Jingle Bell ? Allez, on ouvre le 7 ! Alors le 7 c'est une nouvelle boîte, qu'est-ce qu'il y a en dessous, qu'est-ce qu'on fait ? Moi je dis Hulk Vert. Hé, ben moi, euh... Docteur Strange. Non, c'est une série Netflix. Ah, D'Ardevil. D'Ardevil, bonne réponse. Ils sont vraiment trop chou. Cette loi improbable, nous allons au Danemark. Avant de mettre en marche votre voiture, vous êtes prié de vérifier les lumières, les freins, la direction et de klaxonner. Putain, le bordel. Tous les matins. Il est interdit de démarrer une voiture si quelqu'un se trouve dessous. Ben merci. La tentative d'évasion de la prison n'est pas illégale. Cependant, s'il en est pris, il est nécessaire de purger le reste de sa peine. Ben oui. Lorsque vous conduisez, vous devez avoir quelqu'un en face de votre voiture avec un drapeau pour avertir les calèches qu'une automobile est à venir. Je pense vraiment que ça, c'est une loi qui date vraiment de 1901. J'imagine le mec, les voitures allaient tellement pas vite qu'il y avait un mec qui courait devant la voiture avec un drapeau pour dire aux calèches, il y a une voiture qui arrive. Ah, c'est le début des voitures. Il y a une pénalité de 20 DKR, monnaie danoise, si l'on ne rapporte pas le fait qu'une personne est décédée. Ah ouais. Et là, encore une fois, comme en Allemagne, les personnes ne peuvent pas porter un masque. Quister. On ne peut facturer la nourriture dans une auberge à moins que cette personne, par son propre avis, soit rassasiée. C'est quand même fou. C'est-à-dire que le mec, s'il dit, non, j'ai toujours faim. On ne peut pas le forcer à payer. Ah non, franchement, j'ai encore la dalle. En fait, t'as des gens qui vivent dans une auberge. Dis Deluxe parce qu'ils n'ont pas les ronds de payer. Non, non, je vais rester là. Je vais même reprendre à manger. Faudra payer quand même. Non, 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 non. Le conseil commercial du Noël du jour. Le conseil commercial de ce jour-là, il est sur toi, Thomas. On a des t-shirts. On en a plein. Et dès qu'on fait une connerie dans Bad News, j'en fabrique un t-shirt. Il y a un t-shirt de la faciale, un t-shirt de brade. On a plein de t-shirts. Et l'argent revient directement à la boîte de prod d'une case en moins. Parce qu'une case en moins s'est lancée, oui, mesdames et messieurs. Une case en moins prod. Une case en moins prod. Et maintenant, on produit l'argent de Tipeee, l'argent des t-shirts. Tout ça, ça va sur une boîte de prod. Et comme ça, je peux vraiment rémunérer tout le monde avec des vrais cachets d'intermittents. Enfin, tout le monde, sauf moi. Ça, c'est beau. Toi, t'es un vrai mec. Ouais. Est-ce que je suis payé plus parce qu'il y a 24 bad news à monter ? La bad news de Gabriel. Trouvée chez Wameez. Véra est une personne âgée amoureuse des animaux. Un peu trop amoureuse ou amoureuse juste... Non, non, elle aime tellement les animaux qu'elle fait du bénévolat au sein d'une association qui protège les animaux. Trop bien. C'est à Hambourg. Là où ils ont inventé leur hamburger. Mais enfin, Thomas, mais cette vanne, je la trouve nulle. Non, c'est pas une vanne, Davy, puisque c'est ma vérité. Je te crois pas. Eh bien, si, Davy. Rappelle-toi dans une bad news. Ah oui, les gens dans les commentaires nous ont pris pour des cons. Elle aime tellement les animaux qu'elle a même adopté deux poules de cette association. Mais un jour, brutalement, elle a été virée de l'association de protection des animaux de sa vie parce qu'elle avait fait des gaufres. Elle a fait des gaufres. Elle a fait des gaufres. Pourquoi ? Parce que dans les gaufres, il faut des œufs. Elle s'est dit, les œufs, ça vient des poules. Du coup, si je mets mes poules dans la pâte. Non, on va pas si loin. C'est juste que la nouvelle patronne de la société était végane. Et elle avait dit à la vieille dame, attention, il faut faire des gaufres véganes. Et la vieille dame, ne comprenant peut-être pas tout au terme végane, elle s'est juste dit végane, végétarien. Elle a mélangé. Et du coup, elle a fait ses gaufres avec des œufs. Quand la dame qui gère l'association a su qu'elle avait mis des œufs dans la pâte à gaufres, putain, elle était folle. Elle a dit, je vous vire, vous m'avez fait manger des œufs. Et la vieille dame a dit, mais c'est mes poules, je les aime, elles sont dans le jardin, je les nourris et tout ça. Et là, la directrice a répondu, même si ces poules sont bien traitées, jamais, vous entendez ? Jamais, je ne mangerai mes propres règles. Alors pourquoi manger leurs œufs ? À demain. À demain. C'est bien, Madius, le matin aussi. À manger tes règles à 8h du mat'. C'est parfait. On est bien. À demain. À demain. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on imaginer ?